Bonjour, bonjour, belle journée! Comment ça va aujourd'hui? 20e vidéo de ce défi 86, déjà! 20e vidéo. Ça va bien, on continue. Mon nom est Chantal Brault, néosexopédienne spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel, et particulièrement dans la reconnexion à soi par les sens. J'ai tardé aujourd'hui pour faire mon live, pour faire mon direct, parce qu'avec ma gang du Septième Ciel, aujourd'hui, on avait un rendez-vous avec Robert Savoie. Eh oui! On avait un rendez-vous avec le maître incontesté du pardon, qui est Robert Savoie, un être extraordinaire qui accepte de façon très, très généreuse de venir faire des interventions dans notre groupe du Septième Ciel, dans ce programme, vivre le Septième Ciel, justement, pour retoucher la reconnexion à soi par les sens. Et on parlait aujourd'hui, naturellement, du pardon. Je me suis dit, bien, pourquoi ne pas parler du pardon aujourd'hui, justement, parce que c'est tellement touchant. C'est tellement touchant, ces interventions-là, qu'il n'y a pas de professionnels, d'ailleurs, parce que j'ai plusieurs professionnels dans la formation, dans le programme, mais Robert, Robert Savoie, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, si vous l'avez déjà entendu en conférence, Robert, ou même dans une de ses formations, hein, parce que Robert, c'est une personne qui a eu une expérience de vie assez difficile, où son père s'est fait assassiner alors qu'il était jeune. Il s'est fait battre à mort, hein, pour 55 $, je pense, dans son portefeuille, quelque chose comme ça. Et il avait pris ça très, très, très difficile à l'époque. Et puis, il a appris le chemin du pardon. Et tout son trajet vers le pardon, ce fut un trajet aussi vers, tu sais, vers vraiment sa reconnexion à soi, à son essence, parce qu'il s'est aperçu qu'à force de... il a passé par toutes sortes d'émotions, dont la haine, la vengeance et tout ça, tu sais, mais il se rendait compte que c'est lui qui s'a tué, puis qu'il y avait besoin, il fallait qu'il sorte de là. Fait que c'est là qu'il a entrepris vraiment ce pèlerinage, je pourrais dire ça de même, vers le pardon. Et il a décidé de pardonner aux assassins de son père. Fait que c'est un peu comme ça que son histoire commence et que ses conférences et tous ses enseignements débutent par nous expliquer son histoire, son cheminement à travers ça. Mais c'est tellement touchant, tellement touchant parce que ce qu'on réalise, c'est qu'en fait, le pardon, c'est enfin se retrouver. C'est enfin se retrouver soi-même et que les événements extérieurs, tous ceux qui peuvent nous déclencher, tous ceux qui peuvent nous faire du mal, tous ceux qui peuvent nous affecter, nous déclencher, nous faire réagir, nous faire subir des choses. En fait, quand on regarde en arrière de ça, c'est des acteurs qui nous font vivre une expérience pour que nous puissions grandir à travers ça. C'est toujours une question de perception, c'est toujours une question de comment est-ce que je le prends, comment est-ce que je le vis. Et ce qui nous faisait réfléchir aujourd'hui, c'était de revenir à soi, d'essayer d'identifier aujourd'hui, je reste avec quelle amertume, est-ce que je porte encore, soit de la honte, de la culpabilité, de la haine, de la rancune, de l'amertume, quelque chose que je n'ai pas bien digéré, que je n'ai pas bien avalé, que je n'ai pas bien gobé et que j'aurais besoin de faire la paix avec. Est-ce qu'il me reste encore ça? Et de revenir, de recenser un peu toute sa vie, tout son passé et d'identifier ces personnes-là qui ont été des acteurs finalement dans ce scénario de notre vie, disons ça comme ça, en tout cas dans cette expérience, et qui fait que, qui m'ont déclenché, qui m'ont fait vivre quelque chose. Fait que, est-ce que j'en veux encore? Puis, moi j'ai toujours dit, la vengeance est douce au cœur de l'Indien. Patricia, elle rirait si elle m'entendait, parce que, en tant qu'autochtones, on a tendance à dire ça. Et même, j'étais dans ma culture, en tout cas chez moi, ça a été quelque chose de valorisé à quelque part, le fait de, pas de se venger, mais, tu sais, de, ouais, c'est quasiment ça, tu sais, de dire, ben là, si tu me fais du mal, tu vas le payer, là. Et, et je me rends compte que, moi, ça, ça nous détruit, ça, de penser comme ça, à un point que ça n'a pas de sens, tellement intense. Parce que la seule personne à qui ça fait mal, dans le fond, quand t'en veux, c'est à toi, c'est à l'intérieur, c'est mes tripes qui en prennent un coup, c'est l'énergie qui est là, qui est dévastatrice, puis qui est destructrice. Fait que, le pardon, c'est hyper essentiel dans la vie. Mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on arrive à se pardonner? Et, se pardonner, c'est s'accorder cette importance. S'accorder le droit d'être bien. S'accorder le droit d'enlever, en fait, le pouvoir qu'on laisse aux autres sur notre vie. Et d'accepter tous les aspects de nous, tous les aspects de moi-même. Tu sais, c'est pas vrai qu'on s'aime, en tout cas, je dis « on », je peux dire « je ». C'est pas vrai que je m'aime vraiment dans tous mes côtés. Tu sais, quand j'ai honte, des fois, de certaines choses que je vais faire, de certains gestes que je vais poser, de certaines pensées que je peux avoir, de certains fonctionnements que j'ai, que je trouve pas corrects, hein, que je vais juger, puis que je vais dire, « Ah, franchement, là, tu sais, je vais porter un jugement envers moi, donc je m'accepterai pas telle que je suis. Et tant que j'accepte pas cette partie-là, bien, j'étais en lutte continuelle contre elle. Parce que ça m'habite. Je suis toujours en lutte. Fait que si, à la place, je l'accueillais, si je m'accordais de l'amour dans ça, puis que je disais, « Regarde, c'est correct. T'as le droit. T'as le droit de se sentir comme ça. T'as le droit de ressentir ça. T'as le droit d'être dans ça. Tu peux te récupérer aussi. Tu peux récupérer la relation. Tu peux récupérer. » On a le doigt de se planter. On a le doigt de se tromper. On a le doigt d'être maladroit. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit d'envoyer l'autre se promener parce que je suis déclenchée. Mais en même temps, ça m'appartient aussi, quand je retombe sur Terre, de me récupérer et d'aller rechercher cette relation si la relation est importante pour moi, naturellement. Fait que ça, de s'accorder cette importance-là pour s'accueillir, pour déposer de l'amour là-dessus, puis accepter ce qu'on est. des positifs comme le négatif. Est-ce que vous êtes capables d'accepter, d'accueillir, même les moins beaux côtés, même ce que vous n'aimez pas de vous autres, même si, des fois, on a des comportements où on peut avoir honte de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de la façon qu'on réagit, accordez-vous de l'amour là-dedans. Oui. Et même ce qu'il nous suggère, je peux vous le proposer, c'est de s'écrire une lettre, d'écrire une lettre en identifiant toutes ces personnes-là. et de ne pas décrire et décrire et décrire et décrire, ne pas faire de la description de l'événement, juste une mention. Ce qu'on veut, c'est d'aller mettre des mots sur le ressenti. C'est ça qu'on fuit, c'est ça qu'on n'arrive pas à toucher, c'est ça qu'on n'arrive pas à sentir. On est en réaction. Pour sortir de la réaction et reprendre contact avec soi, il faut arriver à mettre des mots sur le ressenti. C'est quoi le ressenti? Qu'est-ce que ça me fait vivre ça? Pourquoi ça vient me déclencher? Pourquoi est-ce que je provoquer à travers ça? Qu'est-ce que ça fait que... Pourquoi je ressens de la colère? Pourquoi est-ce que je peux ressentir de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un? Moi, je sais que ça, ça va me naître chez moi particulièrement dans l'injustice. Quand il y a une situation et que mon injustice, elle va se réveiller assez vite. Il faut que je m'arrête pour voir. Sinon, c'est facile d'en vouloir. Mon fonctionnement, je suis d'un fonctionnement plutôt intempestif et plutôt agressif. Je ne serai pas violente, mais je vais être agressive. Il faut que je m'observe là-dedans. C'est moi que ça détruit ça. Pourquoi est-ce que je trouve ça injuste? Qu'est-ce qui est injuste là-dedans? Qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? C'est quoi la responsabilité que j'ai dans cette situation-là? Parce que si ça m'arrive, ça m'arrive pour une raison, ça m'arrive pour que je prenne conscience de ce qui se passe et que j'ai un espace à l'intérieur de moi où j'ai besoin de faire la paix avec. Où j'ai besoin d'aller toucher à ce pardon-là et à cette acceptation de cette partie de moi que je n'accepte pas. Tout ce qui m'arrive dans la vie, c'est juste le reflet de ce qui est déjà présent, de ce qui est déjà là en-dedans. C'est à moi de s'arrêter puis à voir, d'accueillir ça, accueillir ça. On dit, il faut que je travaille ça. Il faut lâcher le travail. Il faut accueillir. Accueillir, c'est ça le travail. C'est l'accueillir tout simplement. S'accorder de la douceur. S'accorder de l'amour là-dedans. Puis c'est ça qui est long. C'est ça qui est dur. C'est ça qui est difficile à faire parce qu'on se juge. On ne l'accepte pas. Des fois, il faut prendre des moyens un peu contournés puis comprendre mieux ce qui s'est passé et développer d'autres méthodes pour essayer justement de venir accueillir ça. Mais le travail est tout là. Si on résumerait ça, c'est ça. C'est juste d'accueillir, de se donner de l'amour pour se pardonner d'avoir vécu ça. Pour se pardonner d'agir comme ça. Se pardonner d'avoir pensé ça. Se pardonner de réagir de cette façon-là. Quand on le voit dans une expérience où j'ai tout à apprendre, quand on finit par toucher à cette paix-là, non, tout que c'est doux et que c'est bon, que ça fait du bien. Le travail est moins ardu. C'est beaucoup plus doux. C'est beaucoup plus soft. C'est beaucoup plus nourrissant. Et j'ai l'impression que cette parcelle de lumière que j'avais perdue, en ne l'acceptant pas, revient me nourrir. Et ça fait que je me sens mieux. Et que j'ai envie de recommencer l'expérience. Même si des fois, ça a été ouf! Ça a été raide. Il y a des pardons qui sont plus durs que d'autres. Il y en a qui... Pourquoi? Mais parce que ça vient réveiller des blessures qui sont déjà là. C'est déjà présent. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'être provoqué. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver par inadvertance et que je ne possédais pas. Je l'ai déjà à l'intérieur. C'est quelque chose qui m'habite. Mais là, il y a un événement, un reflet miroir. Il y a un événement qui arrive pour moi pour que je prenne conscience que j'ai déjà ça à l'intérieur de moi et que là, je dois lui accorder de l'importance pour que cette énergie-là circule. Quand ça circule, c'est doux. Quand je réagis parce que j'en ai peur, parce que je ne veux pas voir, je ne veux pas m'en occuper, je vais le tasser, je vais l'écraser, ça ne peut pas vivre. Et tant que ça ne vit pas, ça lutte en dedans et ça nous fait mal. Ça nous fait mal psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Ça fait mal dans tous les sens du terme. Les peines d'amour, là. Comment est-ce qu'on entend dire que ça fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? Ce n'est pas la peine d'amour. C'est quoi qui fait mal dans la peine d'amour? Observez. Observez. C'est le rejet. C'est l'abandon. C'est le rejet qu'on a eu envers soi. C'est observer davantage c'est quoi le message en arrière de tout ça. C'est quoi la leçon? C'est quoi j'ai à comprendre sur moi dans cette situation-là? Ça a toujours rapport avec quelque chose que vous avez vécu étant plus jeune. C'est de l'accumulation. Ça se reproduit dans des circonstances différentes, mais c'est la même émotion. C'est ça qui vient se faire réveiller. Et c'est avec ça que j'ai besoin de faire la paix. Si je ne la fais pas, ça va se répéter. Ça va se répéter. Ça va revenir jusqu'à temps que je m'en occupe. Puis des fois, je ne veux pas. Ça peut être dans une autre vie. Ça se peut que je n'y arrive pas dans cette vie-ci. C'est correct aussi. Ça reste une expérience. Alors que sur ce, je vous dirais accueillez-vous. Accordez-vous de la douceur. accordez-vous cette importance de faire la paix avec vous-même et de vous offrir le luxe du pardon. Parce que le pardon, c'est envers soi. Comme dirait Robert Savoie, c'est un geste purement égoïste. Mais ce n'est pas envers l'égo. C'est envers soi-même. Parce que la nuance avec l'égoïsme, c'est que quand c'est égoïste, on le fait sans tenir compte de personne à l'entour de soi. On ne le fait que pour soi. Me, myself, and I. Mais quand je le fais pour moi, ça me nourrit et non pas contre l'autre. Je ne peux pas appeler ça de l'égoïsme. Mais disons pour soi. Pour son bien-être. Tu trouves ça compliqué, Ludivine? Qu'est-ce qui est compliqué? De faire la paix. Ouais. Parce que ce qui est compliqué, c'est d'accepter. Ce qui c'est de s'accueillir. Mais ce n'est pas accepter le geste. Ce n'est pas accepter ce que l'autre fait. Ce n'est pas accepter la situation. C'est accepter de s'accueillir dans cette réaction-là. Accepter de s'accueillir dans le fait d'avoir vécu certaines choses. Accepter l'expérience. On n'a pas à pardonner à personne. On n'a pas à aller voir l'autre et dire OK, là, je te pardonne. C'est pour moi que je le fais, le pardon. Sortir du silence, ce n'est pas crier sur tous les toits qu'un autre m'a fait quelque chose. Sortir du silence, c'est se dire. C'est se dire. C'est se dire dans son ressenti. C'est ça, la libération. arriver à exister. Parce que là, il est là, mais il est camouflé, il est caché, il n'a jamais été exprimé. Il est bloqué d'avoir été entendu par quelqu'un dans cette blessure, dans cette souffrance-là. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable de vous entendre. choisissez la personne qui va vous entendre. Parce que vous avez besoin de faire sortir ça. Des fois, ça sort tout roche. Si la personne n'est pas prête à vous recevoir, et qu'en plus, ça sort tout roche, des fois, ça crée des conflits. C'est maladroit dans les débuts. C'est sûr, mais c'est important que ça sorte. C'est important de se dire. C'est important d'exister. C'est ce qu'on fait dans le fond à travers l'expérience du septième ciel. Le programme Vive le septième ciel, c'est ça. C'est que moi, dans le fond, je vous offre non seulement une formation intensive, non seulement des interventions avec des professionnels qui vont vous aider à aller toucher à vos blocages, mais aussi un accompagnement. Un accompagnement sur du long terme. Moi, je ne vous lâche pas. Dans le fond, du moment que vous rentrez dans la formation, je suis toujours là un accompagnement pour vous, continuellement. Ce n'est pas une formation ou un accompagnement qui va s'arrêter. Je n'ai pas personne hâte. C'est comme ça que ça se passe. Et il y a plein de choses qui s'ajoutent tout le temps à la formation. J'adore ça. J'adore mon monde. J'adore partager, évoluer avec toute ma gang du septième ciel. Je pense qu'il apporte bien son nom. Vive le septième ciel. Si ce n'est pas ça vivre le septième ciel, je ne sais pas c'est quoi. La reconnexion à soi par les sens et vivre c'est qui je suis, accepter qui je suis. Ça passe définitivement par le pardon. Définitivement par l'accueil de soi. Ça, c'est essentiel. J'ai du chemin à faire. On a tous du chemin à faire. On est là pour ça. On est tous là pour faire notre bout de chemin. Et le bout de chemin qu'on fait, bien c'est parfait. Il faut accepter ça aussi. Il faut accueillir le chemin qu'on fait. Parce qu'on a fait du chemin déjà. Il faut reconnaître le chemin qui est déjà fait. Et non se comparer. Arrêtez de vous comparer. Accueillez-vous. Acceptez-vous. Autant dans votre cheminement, dans vos progrès, dans vos pas, que ce soit des pas de géant, que ce soit des pas de fourmi, on fait des pas. Reconnaissance. Reconnaissance pour ça. Accueillez-vous. Bonne petite tape dans le dos et dire « Je suis fière de moi. » Est-ce que c'est ça la fierté que vous avez ou c'est de la honte que vous avez ou de la culpabilité? Si oui, il y a besoin de faire de la place au pardon. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne savais pas dans le fond que c'est que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais c'est ça. C'est ce qui est sorti. Sur ce, moi je vous embrasse et je vous dis à demain pour la 21e vidéo du Défi 86. Ciao! Bye, bye!